réjouissons nous mesdames et messieurs les salles de cinéma sont enfin rouvertes donc je vais me reprêter au même exercice que j'essayais de faire en fin d'année dernière c'est à dire de vous parler de cinq films que j'attends beaucoup particulièrement donc avec cette réouverture des salles et dont j'espère la sortie ne sera pas décalé par un contexte parce que ça commencerait à devenir très l'on alors il est bon de quand même replacer un petit contexte pour que vous ne soyez pas perdus les films que je vais évoquer ce sont des films qui doivent remplir deux gros critères le premier critère c'est que je ne les ai pas déjà vu parce qu'il y a des films qui sortent actuellement en salle que j'ai déjà eu l'occasion de voir et donc du coup je ne vois pas vraiment l'intérêt de vous parler de mes attentes par rapport à ces films parce qu'en fait ces attentes elles ont déjà été terminées donc voilà ça n'a pas vraiment intérêt et le deuxième critère ces films ont une date de sortie fixe donc à partir de là je pars du principe que en croisant fortement les doigts ces films ne seront pas décalés tant que ces films répondent à ces deux critères on est bon donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de passer en vue donc cinq films alors c'est pas par ordre de préférence c'est pas par ordre d'attente c'est simplement cinq films que j'ai vraiment hâte de voir en salle alors par rapport à la vidéo de la dernière fois il est possible que vous retrouviez quelques titres j'ai essayé de ne pas trop faire en sorte qu'il y ait deux titres qui se juxtapose il y en a un que malheureusement je ne peux pas repousser parce que c'est un des films que j'attends le plus cette année mais sinon les autres ce sont des films qui vont dans une toute autre direction que les cinq autres que je vous conseille la dernière fois donc ne perdons pas plus de temps et passons en revue ces cinq films le premier film que j'attends beaucoup avec cette rentrée cinéma c'est un des grands moments du festival de cannes donc de 2021 un film qui est teasé depuis maintenant je crois quasiment trois ans par un réalisateur que j'apprécie beaucoup avec une actrice extrêmement talentueuse en tête d'affiches c'est benedetta de paul verhoeven parce que il a été fou furieux paul verhoeven mais déjà balancé elle de nulle part c'était génial je suis un des grands amateurs du film et je trouve le film très intéressant je sais que certains ne l'aiment pas et je peux comprendre mais moi j'adore et ensuite qu'est ce qui s'est dit eh ben je vais teaser benedetta en balançant uniquement une affiche avec le saint virginie fira et une tenue de bonne soeur il n'y a que paul verhoeven pour réussir à la fois créer la polémique et de l'attente avec juste une affiche comme ça et l'histoire elle est assez simple ça se passe au 17e siècle en italie alors que la peste se propage on suit benedetta qui est une bonne soeur qui visiblement arrive à faire des miracles autour d'elle rien que par sa présence et c'est tout et à partir de là paul verhoeven vous regardez la bande annonce et il nous balance un espèce de trip qui a l'air d'être complètement sulfureux et extrêmement polémique qui à mon avis va faire parler de lui mais alors tout seul comme c'est pas permis rien qu'avec son pitch rien qu'avec la forme du film rien qu'avec ce que je pense être peut-être l'une des meilleures performances de virginie fira le film plus le plaisir à dix kilomètres ça a l'air d'être un morceau de cinéma absolument génial ça a l'air d'être constamment dans dans une envie de vouloir provoquer le spectateur de vouloir faire le bon dire de son fauteuil j'adore paul verhoeven je trouve que c'est un cinéaste qui est capable de faire en sorte que le spectateur soit spontanément dans l'envie de vouloir sauter de son fauteuil et d'être touché par ce qui se passe à l'écran je trouvais que elle était assez extraordinaire par ça je trouve que toute sa filmographie est géniale par le biais de ce vecteur la benedetta ça a l'air d'être dans la même veine ça sort le 9 juillet en espérant que ça soit pas décalé mais bon vu qu'elle festival de cannes je pense que ça sera pas décalé mais en sachant qu'on attend le film depuis quasiment 2018 2019 on n'est pas à l'abri malheureusement d'une mauvaise surprise mais j'espère vraiment qu'on pourra voir benedetta et surtout j'espère que ça sera un grand morceau de cinéma de la part de paul verhoeven avec une grande virginia effira le deuxième film dont je vais vous parler c'est pas forcément un film que j'attends pour ce qu'il est parce que j'ai déjà vu les retours américains et je sais que le film n'est pas forcément très bon c'est parce que il semble être une promesse très intéressante renouvant une saga qui était quand même pas loin d'être vraiment tombé dans l'oubli et qui l'était de manière assez méritée et pourtant le projet semble vraiment palpitant c'est spirale l'héritage de so de darren lynn bousman et ce film je l'attends pas comme le messie de la saga so quoique je l'attends surtout parce que je pense qu'il peut être vraiment bien il peut être vraiment très intéressant l'histoire elle est extrêmement simple en fait on va suivre un flic qui visiblement vit dans l'ombre de son père et qui voit du jour au lendemain un espèce de serial killer vouloir jouer avec lui et il semble présenter tous les toutes les cases en fait pour ressembler à jigsaw mais on sait tous que jigsaw est mort comme c'était le cas par exemple pour jigsaw le film ne semble pas être un pur trip qui se voudrait je sais pas dans la même veine que le 2 3 4 5 6 c'est pas je pense un film qui va se vouloir extrêmement gore mais ce que j'aime bien est ce que je trouve très intéressant avec la promesse que semble être spirale c'est que sur le papier ça se pose vraiment comme un film qui veut être un polar dans la pure veine du premier saut et si c'est le cas ça peut être vraiment cool au delà de ça moi j'aime tout le background qui entoure le film le fait que chris rock lorsqu'il ya eu le 7e volet de saut il a débarqué dans les studios de lions gate il a dit j'adore la saga j'ai une idée est ce que ça vous tenterait d'en faire un film et visiblement les mecs ont dit non on a déjà un film le film a fait un bide jigsaw et là ils ont rappelé chris rock en lui disant et en fait tu veux bien essayer de faire ton film parce qu'en fait on a essayé un truc et ça marche pas j'adore cette idée et le fait que chris rock qui soit un grand amoureux de la saga saut soit allé récupérer le réel du 2 3 et 4 d'arren lee buzman qu'il se soit en plus mis les deux scénaristes de jigsaw dans la poche pour mettre en bas pour mettre en forme le scénario qu'il avait en tête le fait qu'il ait réussi quand même à ramoter mans miguel max minguella et samuel jackson sur le film c'est ça en fait qui me tease et qui me hype sur ce film en soit comme je vous l'ai dit sur le papier je pense que ça va pas être un grand long métrage et les premières critiques américaines le montrent très bien mais le fait qu'il y ait un acteur qui se soit autant investi sur un tel projet pour le mettre en forme qu'ils soient les rameutés des mecs comme samuel jackson max miguel au casting ou qu'il ait réussi à récupérer des gens qui viennent d'horizons différents mais qui sont tous amoureux de la saga saut ça ça me donne vraiment envie de croire que spirale peut être un très bon film pas un très bon film en tout cas un bon divertissement le troisième film dont je vous parlais c'est je pense une grande injustice parce que j'aurais aimé voir ce film en salle et ça ne sera pas possible et bon dieu que ça me fait mal au coeur c'est bac nord de cédric jiménez c'est le seul film qui a pas encore de date de sortie concrète mais on sait qu'il ne sortira pas en salle parce que netflix a racheté les droits du long métrage et bon dieu que ça me fait mal au coeur parce que sérieusement cédric jiménez c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup je trouve que c'est un mec qui a un style de captation filmique et une manière de voir le septième art qui est assez unique au sein de la production de visuels françaises le fait que le long métrage soit porté par des putains d'acteurs mais mais qui sortent sur netflix ça me fout le seum en gros ça se passe en 2012 à marseille et on va suivre la bac nord qui va être poussée dans des retranchements alors que la ville est en train d'avoir le plus grand taux de criminalité de l'histoire de france le pitch est très simple mais ce qui est très intéressant c'est la forme que je pense cédric jiménez a en tête pour donner à cette oeuvre et franchement si je le mets là c'est vraiment juste pour rappeler que lorsqu'on était en 2020 c'était le gros projet de fin d'année le film qui devait clôturer une année cinéma qui avait été très houleuse qui avait été assez calamiteuse même à cause du coville et ce film là devait débarquer un moment assez important et devait vraiment montrer que le cinéma français avait des énormes bolox et voulait les poser sur le bureau et le problème c'est que ben il s'est passé ce qui s'est passé le film a été redécalé dans un premier temps en janvier puis en février puis en mars jusqu'à ce que finalement bas studio canal vende le film à netflix et à ce moment là j'étais vraiment triste parce que vraiment sur le papier je j'en attendais beaucoup et j'avais envie de voir ce film en salle et le fait de me dire que je pas le voir en salle mais dans mon salon ça ça me rend un peu triste donc au final il est là parce que j'avais envie de pousser un gros coup de gueule et de dire ben c'est dommage que studio canal n'est pas cru en ce film et qui n'est pas attendu finalement que les salles de cinéma roux parce que je pense que les gens auraient suivi les gens auraient vraiment attendu ce long métrage et je pense que ce film aurait pu avoir un vrai impact et aurait pu marcher sur les écrans français parce que au delà d'être porté par un super casting au delà d'avoir une vraie ambition de metteur en scène au delà d'avoir une histoire qui soit vraiment prenante je pense que c'est un film qui aurait pu vraiment fédérer le public peut-être pas nous l'a joué chant du loup mais réussir un peu dans cet esprit là à montrer que le cinéma français était capable de faire des choses extrêmement fortes et c'est dommage on le verra quand même heureusement mais pas dans les meilleures dispositions possibles le quatrième film dont je vais vous parler a été pareil repoussé mais un nombre incalculable de fois et c'est d'une tristesse mais c'est parce que ça fait partie de ces films qui sont produits par feu la fox et depuis sont rachetés par disney et vu que du coup disney veut faire matcher ça avec son catalogue perso le film n'arrête pas d'être repoussé parce qu'à la base pour vous donner un ordre d'idée le film on devait le voir en janvier 2020 avant qu'il soit redécalé en mars 2020 2020 ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient annoncés pour octobre 2020 finalement étant repoussé à janvier 2021 finalement repoussé à mars 2021 et aujourd'hui il sort le 22 décembre 2021 j'espère qu'il va se passer d'ici là c'est kingsman la première mission de mathieu vogue parce que vous connaissez certainement mon amour pour les kingsman vous savez que je trouve ces films très inventif même s'ils ont un petit côté beauf qui est pas toujours très fin et je dois avouer qu'ici imaginez les kingsman en pleine première guerre mondiale avec qui plus est Ralph Fiennes en tête d'affiche j'ai très envie de voir le film j'ai très très envie de voir le film et je peux pas m'empêcher de me dire qu'on aurait pu le voir il ya bien longtemps mais que ben le rachat de la fox par disney a fait que ben le film fait partie de cet énorme catalogue qu'a disney sous la main et qu'ils ne veulent pas exploiter parce que ben ça rentre pas dans leur ligne directrice il faut plutôt mettre en avant shang chi ou eternals des films que franchement on commence un petit peu à se dire que ça fait long le mcu alors que à côté bah il ya ça il ya des films comme ça qui attendent il ya des films comme dernièrement on a pu parler de vmt man qui a été droppé sur disney plus comme si de rien n'était il ya tellement de projets qui sur le papier était vraiment très intéressant et que disney a voulu enterrer ou alors filer à gauche et à droite soit netflix soit amazon prime enfin c'est d'une tristesse et kingsman heureusement arrive quand même à se maintenir au milieu de tout ça j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise que le film sera pas annoncé comme sortant directement sur disney plus parce que disney voudra s'en débarrasser j'espère vraiment que ça sera pas le cas mais en tout cas le film a l'air d'être très cool encore une fois a l'air d'avoir ce petit esprit à la king's man un peu moins beau beaucoup plus sérieux ce que personnellement je soutiens parce que c'est vrai que king's man le cercle d'or même si c'était fun ça restait quand même par moments un poil trop décomplexé un poil trop con et là je trouve que pour le coup ça ça a l'air d'être beaucoup plus sobre beaucoup plus premier degré et ça peut être vraiment rafraîchissant pour la saga et j'ose espérer que ça sera le cas parce que la saga en a bien besoin et j'espère vraiment qu'on pourra le voir en salle parce que j'ai de plus en plus de mal à y croire vu comment il a été repoussé mais sait-on jamais ça serait bien et alors vous vous en doutez on va pas faire plein de mystères le film que j'attends le plus cette année et que j'attendais déjà beaucoup l'année dernière c'est mourir peut attendre de karikoji fukunaga parce que ce film je n'en peux plus de l'attendre avec les rebondissements qu'il y a dernièrement cette semaine il a été annoncé que visiblement il y a amazon qui s'attrait à racheter la mgm pour quand même un bon petit pactole ce qui potentiellement fera en sorte que mourir peut attendre débarque sur amazon prime j'espère que ça sera pas le cas parce que vraiment j'en peux plus j'en peux plus d'attendre ce film j'ai envie de le voir mais un point c'est inimaginable vous vous rendez pas compte mais quand il avait été annoncé comme étant repoussé quand il y a eu le covid en 2019 du coup fin fin 2019 le film a été repoussé j'étais comme un fou furieux j'étais en train de gueuler j'étais en train de dire oh non ils abusent ils redécalent le film c'est abusé et ils annonçaient ça à la base pour mars 2020 ce qu'on sait très bien c'était pas possible il a été repoussé dans un premier temps à donc novembre 2020 pour au final être repoussé à avril 2021 pour au final être redécalé à octobre 2021 pitié sortez le en salle on n'en peut plus on veut voir la fin de la saga sous daniel craig on veut voir ce que ça va donner on veut voir ce délire qui a l'air de durer 2h50 et qui a l'air d'être monstrueux en termes de mise en scène on n'en peut plus des teasing on n'en peut plus d'avoir eu la musique de billy ellish beaucoup trop en avance on n'en peut plus d'avoir des extraits qui se baladent à gauche et à droite on n'en peut plus de voir daniel craig devoir faire des reshoots parce que les placements de produits ils sont plus adéquats dans le james bond à la base sortez le film j'ai qu'une hâte c'est vraiment de voir le film parce que je pense que ça va être l'une des plus grosses tueries de divertissement de l'année 2021 ça aurait déjà dû être le cas pour 2019 et pour 2020 faites en sorte que ça soit le blockbuster de 2021 mon verre peut attendre parce que moi j'en peux plus je veux le voir montrez le moi donnez moi un truc donnez moi une péloche donnez moi un dcp je veux le voir ce film bon vous avez compris mon enthousiasme autour de ces longs métrages ce sont des films que j'attends beaucoup sur les 2021 je sais qu'il y en a plein d'autres n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires d'ailleurs que je puisse voir ce que vous attendez vous aussi parce que je me doute qu'il doit y avoir plein de choses que vous attendez également et que vous avez très envie de voir dans les salles de cinéma j'espère que vous avez été au cinéma cette semaine ou en tout cas que vous prévoyez d'y aller peut-être même ce week-end en tout cas d'ici là je vais vous souhaiter de continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus bon et je vous arrête tout de suite j'en ai rien à péter les trois quarts des films du mcu qui sortent de cette fin d'année que ce soit shang chi que ça soit eternals que ça soit spider-man rien à péter un ça ça m'intéresse pas alors faire assistant furious ça c'est un autre débat c'est parti